... Cette opération était très bien car nos élus viennent voir comment ça se passe avec la vie de leurs artisans. J'ai eu beaucoup de chance ce matin de pouvoir me mettre dans la peau d'un artisan boulanger pendant une bonne partie de la nuit et de la matinée. Je voudrais remercier Rachid, notre boulanger de la rue Henri Thirard qui est juste en face du marché et qui fait un pain délicieux comme vous pouvez le voir. Peut-être qu'aujourd'hui il sera peut-être un tout petit peu différent que d'habitude puisque j'y ai un peu contribué mais je peux vous dire que c'est une expérience formidable d'être aux côtés de personnes qui sont si courageuses, si passionnées, si douées, qui nous ont régalé de leur savoir, de l'amour qu'ils ont de leur métier, de l'amour qu'ils ont de leur produit et ce sont des personnes qui se lèvent à deux heures qu'on n'imagine même pas. Pour Rachid, la journée commence à une heure du matin et elle se termine parfois après quelques siestes jusqu'à 22 heures le soir. Donc on a affaire à beaucoup de courage, à des personnes qui savent ce que c'est que le goût de l'effort et qui savent aussi ce que c'est que le goût de l'exigence du savoir-faire. Il a été un bon apprenti. Au début, c'est comme toute personne qui apprend, on ne maîtrise pas mais après, à force de répéter le geste, ça rentre. On va finir de décorer les tartelettes qu'on a faites, moi et monsieur le maire. J'ai passé une journée formidable et je pense que tous les enfants de France devraient avoir à un moment dans leur vie une expérience pareille tellement ça nous apprend sur nous-mêmes et sur les beaux métiers qui existent encore dans l'artisanat français.